Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. A Saint-Louis, l'Institut français a déroulé récemment plusieurs activités dans le cadre du festival intitulé Festi Gounéhi pour marquer la journée de l'environnement. Il s'agit du premier festival dédié aux enfants qui ont eu droit à divers spectacles et carnavals centrés sur les thématiques liées à l'environnement. Le but était de faire passer des messages à ces enfants à travers l'art, la culture et le spectacle. Une initiative en partenariat avec le centre culturel Le Château, nous dit Yves Tendeng. Des ateliers, du spectacle, du théâtre et de la danse, le tout agrémenté par un carnaval qui a quitté Napout, si on a ainsi le quartier nord de l'île Saint-Louis. La vie tricentenaire a vibré sous les couleurs du Festi Gounéhi, le premier festival dédié aux enfants. Une initiative de l'Institut français du Chénégal à Saint-Louis qui s'inscrit dans le cadre de la journée de l'environnement. Isabelle Boirot-Gruyé est la directrice déléguée de cet institut. C'est la première édition d'un festival jeune public qui s'appelle Festi Gounéhi, qu'on a monté en lien avec le centre culturel Le Château, qui développe beaucoup d'activités pour les enfants par ailleurs tout au long de l'année. Et avec l'école Saint-Exupéry mais aussi d'autres écoles de Saint-Louis. Et l'idée en fait c'était d'abord de faire connaître un peu aux enfants l'art de la marionnette. On a eu aussi des spectacles autour du masque, du mime. Ce sont des arts qui sont moins connus en fait je pense en tout cas à Saint-Louis. On connaît le théâtre grâce au collectif. Et là l'idée c'était de présenter de nouvelles formes dans le cadre aussi de la journée de l'environnement. Elle explique ici les différentes thématiques abordées par les troupes théâtrales lors de ce spectacle. On a eu une belle déambulation de marionnettes géantes avec la compagnie Jarama qui est dirigée par Patricia Gomis. Puis la compagnie des références de Manker Diey qui a présenté Kirikou. Et puis la compagnie Eloc sur un autre spectacle au pays de l'environnement qui vraiment sensibilise les enfants à ces questions-là qui sont aujourd'hui fondamentales. Un accent particulier a été mis également sur la préservation de l'environnement surtout à travers la pièce théâtrale intitulée au pays de l'environnement. Parce que de plus en plus les problématiques environnementales sont là présentes dans notre quotidien au Sénégal. Il y a en ce moment une canicule qui touche surtout l'est du pays, je pense à Matam. Donc on a un dérèglement climatique qui est assez fort et qui concerne aujourd'hui quasiment tous les pays au monde. Ce carnaval a été animé par une troupe de tambour-major de la place accompagnée par la fanfare de Saint-Louis-Gandjol, Sénégal, sous le patronat du bienheureux Daniel Brottier qui avait déjà une fanfare à Saint-Louis en 1908. Yves Tendeng, Saint-Louis, Sud-de-Femme. Et puis la galerie du 19M à Dakar, du 14 juin au 14 juillet, une exposition haut en couleur qui regroupe plusieurs artistes et artisans des talents dans la confection et le travail fait main autour du slogan « Sounou du Gante, ce que nous lie ». Le vernissage a eu lieu ce jeudi au musée Théodore Monod. Nous avons justement rencontré Khadija Badiallo, l'une des artistes qui avait exposé il y a un an lors de la venue de 19M avec Chanel. Khadija Badiallo travaille sur le grand boubou qu'elle a fini par décorer comme un tableau d'art en composant au finish des tableaux en broderie, en patchwork sur un fond unique de tissu. En y ajoutant parfois des accessoires avec sa marque l'artisane, elle renouvelle les fonctions du grand boubou. Elle le fait entrer dans la modernité à travers une quête de renaissance et de transmission du patrimoine culturel africain. Voici l'entretien que nous avons eu avec elle. Khadija Badiallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc revenu, on peut dire avec 19M. Oui. Alors, comment se porte le grand boubou avec votre création ? Je pense qu'il se porte bien. Ah. Je pense qu'il se porte bien et je pense qu'il, je ne sais pas si je veux dire, il revit, mais il renaît de ses cendres peut-être. Parce que je me suis beaucoup, beaucoup inspirée du grand boubou, mais pas en termes de, c'était ça au début en fait. À la base, je mettais les boubous de mon grand-père et bon, ce que les gens trouvaient ringard. Mais bon, je pense que la manière dont je l'utilisais, en utilisant des tissus qui sont modernes, des tissus modernes, par exemple en mettant des patches, des lapins, on va dire que ça a donné une autre dimension du boubou, ça l'a rendu contemporain. Et je pense que peut-être le fait que les gens se moquaient, se moquaient de moi avant, un peu quand je mettais le boubou, mes cousines et tout, c'est peut-être une révolution où je me dis, peut-être c'est un moyen de faire que toute une génération va porter des boubous et va en être fière. Justement, vous êtes dans une même démarche de création. Parce qu'au-delà de la couture, il y a le patchwork, il y a les accessoires. Oui. Alors, est-ce que vous êtes consciente de cette touche artistique que vous apportez à la couture ? Avant, non. Aujourd'hui, oui. Je n'ai pas fait des études de mode, moi je suis juriste, et donc je suis entrée dedans par hasard. Et c'est en entrant dedans par hasard au fil des interviews, au fil des panels, que j'apprends en fait que ce que je fais a un impact en fait sur les gens, que ça a un impact sur la transmission. Parce que je me rends compte, là quand on me pose des questions et que genre je cherche un tailleur genre sur la Cornélie, on me dit mais pourquoi je cherche ça ? Genre ça n'existe plus. Et c'est pour ça que là par exemple, j'utilise la Cornélie, j'utilise le filigrane. Et c'est ça qui m'intéresse parce que la plupart des motifs, soit les motifs de mon grand-père, les anciennes broderies, ou même des motifs que je peux créer, c'est guider à la main, ce n'est pas une machine où tu tapes et après en fait ça sort. Donc maintenant, c'est pour ça que je dis que c'est important de travailler avec le 19M. Parce que moi quand j'étais à Paris, c'est là que j'ai découvert que le fait main était du luxe. Je suis allée en cours à la manufacture de Sèvres, il a dit oui, non, mais c'est du luxe parce que c'est fait main. Je lui ai dit non. Il me dit mais pourquoi ? Je lui ai dit mais donc dans ce cas, je suis née dans le luxe parce que ma grand-mère, elle a un métier artiste et de marche chez elle. L'habit que je porte dans une voiture, Guinée. Donc je me suis dit c'est quoi ça ? Je ne comprenais pas. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis que j'ai eu ma gifle culturelle parce que je ne me rendais pas compte en fait de c'était quoi, c'était comment. Vous avez dit deux fois transmission. Est-ce qu'un combat pour vous seulement pour cette valeur transmission-là ? Ah, ça l'est devenu des... Ça l'est devenu parce que je me suis rendu compte en fait que tout... Je pense qu'à la fin de la journée, on va toujours retourner et finir. Quand tu peux voyager partout dans le monde, l'odeur de ton pays, ça n'a pas de prix en fait. Et je pense qu'en essayant de retransmettre tout le lifestyle sénégalais, je me suis rendu compte de nos grands-mères. Je me suis rendu compte dans la boutique que... Je pense que je me suis rendu compte de l'importance de la transmission de tout ce lifestyle sénégalais. Cette dimension patrimoine. Et pour moi, c'est ça le patrimoine immatériel. Moi, je transmets l'autre. On ne peut pas le toucher forcément, mais on peut le ressentir. Et donc pour moi, c'est ça que je n'oublie pas parce que ça vient de ton cœur en fait. Et ça vient de ton enfance. Qu'est-ce que tu as apporté la collaboration avec 19M ? Ah, ça m'a sorti de ma zone de confort. Moi, je ne suis pas... Je me présente comme une artiste parce que moi, j'ai fait les carreaux de ma boutique. Mais quand je dis que je suis une artiste, je n'avais pas imaginé quand même cette dimension-là. Parce qu'à la base, moi, je fais des habits, des boubous cool, des choses comme ça. Donc, je n'avais pas forcément ce côté où je devais faire une œuvre qui va transmettre des émotions. Parce que quand je suis à l'oeuvre, je suis allée aux boutiques où je suis à l'école, je suis à l'école, je suis à l'école et je suis à l'école. Alors que là, c'était une œuvre statique. Donc c'est me sortir de ma zone de confort et de réfléchir à ce que tu dis, art, culture, transmission et comment connecter tout ça. Et à ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui attend à un certain carnaval qui est en train de se tourner dans le centre culturel Le Château. On va faire le tourner avec Yves Tendeng. Il y a des spectacles, théâtre qui fait, la caravane qui est épuisée dans le quartier Lodo de l'île Saint-Louis, qui est vraiment éloignée à ce festival de Gouneyi Dupé-Kou, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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